Chers amis, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons de cette chaîne de métier, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Les résultats des examens viennent de sortir, que ce soit le BEPC, le brevet d'études du premier cycle, ou bien que ce soit le baccalauréat. Ces résultats viennent de sortir et la question qui est posée par l'ensemble de nos candidats est qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quelle série je vais choisir pour ceux qui viennent d'avoir le BEPC et quelle filière universitaire je vais choisir pour ceux qui viennent d'avoir le baccalauréat? Nous allons donc répondre à cette question. Nous vous prions de partager cette vidéo avec vos enfants qui viennent d'avoir le BEPC, avec vos enfants, vos frères, vos soeurs, vos cousins qui viennent d'avoir le baccalauréat pour qu'ils puissent être informés de la méthode à suivre. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici de métier, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Les résultats du baccalauréat sont sortis dans presque tous les pays. C'est la question maintenant de choisir une filière, sans oublier les résultats du BEPC pour ceux qui ont encore dans leur pays le brevet d'études du premier cycle. Donc, nous allons dans cette vidéo d'abord expliquer les voies à suivre, les actions à mener après la programmation du BEPC. Déjà, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Dans le même sens, les résultats du bac sont tombés. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Quelles sont les démarches pour le choix d'une formation, le choix d'une série pour ceux qui viennent d'avoir le BEPC, le choix d'une formation pour ceux qui viennent d'avoir le bac? Nous avions remarqué que dans la plupart de nos vidéos sont regardées par les plus âgés. Cela veut dire que cette vidéo ne sera pas directement regardée par ceux qui viennent de décrocher leur BEPC, ou encore peut-être bien par ceux qui viennent de décrocher le bac. Mais vous qui nous suivez quotidiennement, vous qui faites partie de notre communauté, nous vous prierons de partager cette vidéo avec vos enfants, avec vos frères, vos soeurs, avec vos cousins, votre famille, ceux qui viennent d'avoir le BEPC et ceux qui viennent d'avoir le baccalauréat. Nous allons d'abord commencer avec le BEPC rapidement et ensuite, nous allons terminer avec le baccalauréat. Premièrement, ceux qui viennent d'avoir le BEPC, ils doivent déjà posséder quelques notions des séries après le BEPC parce qu'ils sont déjà au lycée et ils doivent choisir une série. Nous avions enregistré des vidéos qui parlaient déjà des séries. Nous avons au lycée plusieurs séries qui se regroupent en trois sous-groupes. Premièrement, il y a la série littéraire. Nous allons laisser le lien pour que vous puissiez, ou bien ça s'affichera là, pour que vous puissiez aller regarder cette vidéo qui explique les séries dans le domaine littéraire et scientifique. Nous avons également enregistré une vidéo qui expliquait les séries du domaine technique, section économique. Le lien sera également affiché. Et enfin, nous avions enregistré une vidéo qui parlait des séries du domaine technique, section industrielle. Donc, globalement, après le BEPC, vous aurez à choisir entre la série littéraire, donc la série A4, et bien d'autres séries, toujours dans le domaine littéraire, comme la A3, la A1, la A2, ça dépend des pays. Mais globalement, ça se regroupe en A4 pour la plupart des pays. Il y a la série scientifique où vous pourriez faire la série S en seconde et la série D ou la série C une fois en première et en terminale. Le lien sera affiché où vous trouverez le lien qui explique cette série dans le descriptif de cette vidéo. Maintenant, vous aurez à choisir parmi ces séries qu'il y a l'importance de connaître les capacités qui vont avec chaque série. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez voir avant de choisir telle série ou telle autre série. La série technique section industrielle, par exemple, vous avez la série G1, vous avez la série F1, F2, F3 et F4. La série TI et la série E. Pour le domaine technique section économique, vous avez la série G1, G2, G3. Pour ces séries, pour pouvoir les choisir, vous devez connaître les capacités. Pour ces capacités, vous aurez à les déterminer. La méthode pour les déterminer se trouve dans les vidéos que nous avions indiquées tout à l'heure et qui se trouve également dans le descriptif de cette vidéo. Il est très important de connaître ces capacités pour déterminer aisement la série qui cadre avec vous et bien d'autres outils, bien d'autres domaines, bien d'autres nécessités par rapport à votre capacité, par rapport à votre centre d'intérêt et bien d'autres éléments qui vont coopérer pour aboutir à un choix de formation, à un choix de série après le POPC. Voilà, brièvement, on va développer la première partie de notre vidéo qui consistait à parler de la démarche après le BOPC, le brevet d'études du premier cycle. Voyons maintenant la démarche après le baccalauréat. Après le baccalauréat, la démarche va consister tout d'abord à connaître les métiers porteurs dans votre pays parce que c'est par rapport à ces métiers porteurs que vous allez déterminer le choix ou bien ces métiers porteurs vont influencer votre choix de filière au-delà même des capacités, des centres d'intérêt, des goûts et bien d'autres éléments qui vont rentrer dans le choix de votre filière universitaire. Nous avions enregistré déjà une vidéo qui expliquait les métiers porteurs dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons également laisser le lien pour que vous puissiez accéder à cette vidéo. La vidéo sera également dans le descriptif de cette présente vidéo. Après avoir déterminé les métiers porteurs de votre pays, il va vous falloir connaître les critères d'orientation. Quels sont les éléments à prendre en compte dans le choix de votre filière universitaire? Nous allons également laisser le lien pour que vous puissiez y accéder. Troisième élément après le baccalauréat est de vous connaître la connaissance de soi. Quels sont les éléments qui vont vous permettre de vous connaître? Comment vous pouvez vous connaître dans le choix de votre filière? Parce que quand vous vous connaissez, vous allez choisir une filière qui cadre avec vous. Donc, choisir une filière cadre avec la connaissance de soi. Dans la vidéo que je vous ai indiqué tout à l'heure que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez la méthode pour vous connaître. c'est l'évaluation de vos capacités. Les capacités, c'est l'ensemble des notes que vous avez obtenues depuis la seconde. Comment les étudier? C'est dans le descriptif de cette vidéo. Dans la présent vidéo que je vous ai indiqué. quatrième élément à prendre en compte, c'est le choix d'une formation de courte durée ou bien d'une formation de longue durée. C'est-à-dire, est-ce que vous allez faire un brevet de technicien supérieur, un BTS ou bien vous allez faire une licence? parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le système LMD et dans le LMD, c'est une licence, un master, un doctorat. Si vous choisissez la voie la plus longue, ça veut dire que vous commencez avec une licence, après, vous pouvez décider de faire un master et après, un doctorat. Ou vous choisissez la voie brevet de technicien supérieur et vous rentrez dans la formation de brevet de technicien supérieur, donc, un BTS. Nous allons également laisser le lien de la vidéo qui parle de la différence entre le BTS et la licence. Quelle formation choisit? Quel cursus choisit? Doit choisir un BTS ou bien doit choisir une licence? Quels sont les avantages de la licence et les inconvénients de la licence et quels sont les avantages du BTS et les inconvénients du BTS? Vous trouverez ces informations dans la vidéo qui s'affiche que je viens de vous indiquer qui se trouvera également dans le descriptif de cette vidéo. Dernière information, dernier élément à prendre en compte dans le choix de votre filière universitaire, c'est le choix de l'université. C'est-à-dire, une fois que vous aurez déterminé la filière que vous allez choisir, normalement, si vous nous suivez depuis le début de notre chaîne ou bien si vous suivez les vidéos que je viens de vous indiquer, vous trouverez facilement ou bien vous verrez facilement la méthode pour choisir la meilleure formation qui cadre avec vous. Si vous n'arrivez pas ou bien vous n'avez pas arrivé jusque-là à choisir une filière, le numéro qui s'affiche, vous pouvez le contacter pour que nous puissions vous aider dans votre choix de filière pour que nous puissions vous orienter. Alors, le dernier élément à prendre en compte après le baccalauréat est le choix de l'université. Après avoir choisi une filière, après avoir choisi un cursus, licence ou bien BTS, après avoir déterminé les métiers porteurs, après avoir déterminé les critères de l'orientation, après que vous ayez identifié les éléments de votre personnalité qui cadrent avec une filière donnée, vous choisissez la filière aisement. Donc, dernier élément, c'est le choix de l'université. Nous avions également en récès une vidéo qui expliquait la méthode pour choisir la meilleure université, le meilleur établissement d'enseignement supérieur qui répond aux critères de reconnaissance des diplômes. Le lien également sera affiché, vous pouvez trouver le lien dans le descriptif de cette vidéo qui vous explique la manière de choisir la meilleure formation aujourd'hui, la meilleure université, le meilleur établissement d'enseignement supérieur. En fin de compte, en fin de compte, quels sont les dangers à éviter quand vous venez d'avoir le BEPC? Le lien s'affiche pour que vous puissiez regarder la vidéo qui explique les choses que vous devez éviter après le BEPC. Je rappelle que si vous n'avez pas réussi jusque-là à déterminer la filière ou bien choisir une filière, contactez le numéro qui s'affiche et nous nous chargerons de vous aider dans votre orientation, de vous orienter, de vous accompagner dans le choix d'une filière ou bien dans le choix d'une série. Ça dépendra si vous avez, si vous venez d'avoir un BEPC ou bien si vous venez d'avoir le baccalauréat. Voilà, ce que nous tenons à partager avec vous aujourd'hui. Je rappelle que vous qui venez d'avoir le baccalauréat, vous êtes l'avenir de tout un pays parce que pour que le pays se développe, c'est grâce aux ressources humaines que possèdent ce pays-là ou bien ce pays-là. Et vous êtes l'avenir parce que c'est vous qui serez des techniciens, vous serez des personnes qui feront le travail pour le développement de nos pays. Donc, nous comptons sur vous, vous devez trouver la meilleure formation qui va permettre à ce que vous développez les capacités que vous avez en interne, que vous avez à l'intérieur de vous, les capacités avec lesquelles vous êtes né, de les développer grâce à la série ou bien à la filière que vous aurez choisie et qui cadre avec vous. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la clé de notification. Si vous avez trouvé le sujet intéressant, merci de nous laisser un pouce en haut. Merci de liker cette vidéo pour permettre au logiciel, au logarithme de YouTube de partager cette vidéo en interne. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain pour une autre formation. Yakasa. Bye bye.